Est-ce que l'essentiel est assuré ce soir ? On ne regarde pas le contenu, on regarde les 4 points ? Exactement. Au vu de la première période, extrêmement difficile. On aurait signé déjà avant le match pour ces 4 points et encore plus après la première période. On se satisfait de ça. C'est vrai que le bonus, on l'avait à un moment, on l'a perdu. On va se contenter de ça et c'est déjà très bien pour l'instant. Comment vous expliquez le fait qu'il vous est autant perturbé sur les rocs ? En fait, je pense que c'est lié aussi à leur position de classement. D'abord, c'est une équipe très rugueuse, on le sait très bien. Ensuite, c'est vrai qu'une équipe blessée, une équipe en bas de classement, c'est toujours très compliqué à jouer au niveau des combats. On était un peu dans la même situation l'année dernière, dans la première partie de saison. C'est vrai qu'on jouait un peu de la même manière. On proposait beaucoup de combats, on était très rugueux dans tout ce qui était les phases de combat. Après, on avait très peu de chance. Jamais le bon rebond, c'est un peu ce qui leur est arrivé aussi. Ce qui leur arrive, j'ai l'impression, depuis le début de la saison. Ils proposent beaucoup de combats devant, ils sont très bons là-dessus, mais malheureusement, ils n'ont pas la chance de scorer sur leur temps fort. On a l'impression que quand vous n'avez pas la peur au ventre, comme face à Perpignan, vous êtes trop gentil devant, sur les déblayages et compagnie. Il n'y a pas eu que la première mi-temps sur tout le match, ils vous ont ennué. Oui, j'avais l'impression aussi que parfois, c'était litigieux, des mecs un peu allongés, des mecs un peu à genoux. Mais dans tous les cas, c'est toujours pareil. C'est un match de rugby, il y a des joueurs en face qui ont été plus rugueux que nous à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, on l'a senti que c'était dur devant, que dès qu'on allait au ruck, on prenait un coup. Ils étaient difficiles à enlever quand nous, on était à l'offensive. Donc voilà, ils ont voulu se rassurer là-dessus. Je pense qu'à ce niveau-là, ils l'ont fait. Après, nous, on a eu la chance de scorer sur des temps forts, sur des turnovers, des ballons de récup. Donc tant mieux pour nous, on a cette chance pour l'instant. Maintenant, il va falloir rectifier le tir dans le combat, sur la touche, dans la conquête, pour imposer notre jeu et scorer sur nos séquences et des longues séquences. Seb, c'était un peu cette question-là, mais on a l'impression qu'offensivement, vous soufflez le chaud et le froid. Dès que vous accélérez, vous avez des équipes en difficulté, mais vous avez toujours deux visages dans le même match. C'est vrai qu'on est une équipe qui essaie d'envoyer du jeu et des fois, ça nous porte préjudice, mais des fois, ça nous réussit. Je pense que c'est une identité qu'on a essayé de mettre en place depuis plusieurs années. Donc voilà, aujourd'hui, on a essayé d'envoyer du jeu. C'est un peu mieux que les autres matchs parce qu'en début d'année, on n'arrivait pas trop derrière. Je parle derrière parce que devant, ils font du bon boulot. On n'arrivait pas trop à se trouver, mais là, au fur et à mesure des matchs, ça commence à venir, je pense. Il y a un apport de 209 avec des garçons comme Wesley et comme Roméo. C'est plutôt bien, ça ? Oui, c'est vrai que c'est des jeunes qui poussent derrière, c'est ce qu'il faut. Il faut une affective pro où il y a de la concurrence, mais aussi des jeunes joueurs derrière Pétri de talent et qui essaient de prendre notre place. Donc c'est à tout le monde de se bouger sur le terrain et je pense que c'est une bonne concurrence et ça nous fait du bien à tous. Vous restez sur trois succès consécutifs, est-ce que sans se projeter trop loin, Béziers, un nouvel objectif, vise le haut de tableau ? Notre objectif, ça a toujours été le même depuis plusieurs années. On essaie de jouer les qualifications, donc on ne le cache pas. C'est un objectif, je pense que toutes les équipes de Pro D2 auront joué les phases finales. Après, c'est à nous d'être performants tout au long de l'année parce qu'on l'a vu les dernières années, on a pêché vers cette période hivernale. Donc c'est à nous d'être régulé sur toute la saison et oui, clairement, on joue les qualifs. Peut-être pour se tester, vous devez la réponse, vous allez rencontrer ce qui se fait de mieux en ce moment, peut-être à l'extérieur la semaine prochaine ? Oui, c'est une grosse équipe qui a gagné deux ou trois fois à l'extérieur déjà depuis le début de la saison. Très solide chez eux, un gros paquet d'avents, pour le coup, très expérimentés. Donc je pense qu'on va avoir une grosse partie à jouer le week-end prochain et bien sûr, on va y aller avec nos armes et on va y aller pour prendre des points. Ça peut permettre de s'étalonner aussi ? Exactement, c'est une équipe qui va jouer les phases finales. Je pense qu'elles vont arriver dans les deux ou trois premières équipes. Depuis quelques années, ça fait partie des gros de ce championnat. Donc effectivement, oui, ça va permettre de s'étalonner et de voir si on va pouvoir répondre présent sur tout le match.